Ça fait que là, c'était le fun, j'avais l'aval de la direction, puis on a découvert, juste un petit peu après, qu'était, on a parlé d'Actis, qu'existait la subvention PAFMAP. Ici votre hôtesse Amélie Deleville et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 173 sur Améliorer sa marque employeur grâce à l'activité physique avec Pascale Nuyen. Avant de vous parler de mon évité du jour, je voulais vous informer que ce podcast a été réalisé en collaboration avec Actis, une initiative de M361 et du ministère de l'Éducation du Québec qui vise à favoriser la pratique régulière d'activité physique en entreprise. Actis vise à accompagner les PME dans l'implantation de mesures vers un mode de vie plus actif au travail. La mise en jeu de certaines mesures contribue notamment à contrer les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre en aidant l'attraction et la rétention des employés. De nombreux outils sont offerts en vue de faciliter l'implantation de la pratique régulière de l'activité physique en entreprise. C'est d'ailleurs de ces outils dont Pascale Nuyen, directeur des opérations chez TKNL, va nous parler dans un instant. En effet, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Pascale Nuyen, ceinture noire en Kung Fu et directeur des opérations chez TKNL, une entreprise de création d'événements. Il est également le fondateur de l'entreprise Le Needle qui conçoit et fabrique au Québec des produits pour sublumer la qualité d'écoute des audiophiles et amateurs de vénile. Comme vous le découvrirez rapidement, la santé et l'activité physique sont très importantes pour mon invité du jour qui fait également bouger ses collègues au travail. En effet, il a su intégrer l'activité sportive à ses horaires de travail dans un premier temps pour lui-même et par la suite pour l'ensemble de l'entreprise. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Pascale Nuyen. Salut Pascale, comment ça va? T'as super bien, Amélie, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Comme je l'ai mentionné dans mon intro au début de cette entrevue, donc tu as eu quand même un bon parcours sportif. Tu as fait en fait différentes disciplines, mais tu t'es particulièrement démarqué dans les dernières années dans le monde du Kung Fu où tu es ceinture noire. Donc, est-ce que tu pourrais nous revenir un peu justement sur tout ce beau parcours sportif-là? Bien oui, avec plaisir. Bien, c'est sûr qu'à un âge, en 10 ans avant, j'ai fait des sports un peu plus conventionnels, des sports d'équipe comme hockey. Donc, j'étais plus dans les sports traditionnels. Rando secondaire, j'ai quand même continué un petit peu dans cette lignée-là. J'étais dans le… j'ai fait du volleyball d'élite à Jean-de-Lamnet, à La Prairie, qui ont quand même une certaine force au niveau du volleyball historiquement. Et puis, à l'adolescence, j'ai quand même commencé à faire plus des sports que, dans le temps, on appelait des sports extrêmes. Aujourd'hui, c'est rendu des sports normaux et grand public, mais dans le temps, c'était un petit peu plus underground. Skateboard, sport, à partir de plus tard, vers la… Bien, j'ai continué à faire ces sports-là, évidemment, le skate et le snow. Début, début vingtaine, là, ça a été l'escalade, beaucoup vélo de montagne. Donc, c'est ça, c'est des sports d'adrénaline, des sports de freeride qui impliquent de l'agilité et puis de la vitesse. Et puis, c'est ça, c'est des choses, beaucoup d'adrénaline. Et j'avais aussi, j'avais aussi beaucoup d'intérêt pour… j'ai toujours eu de l'intérêt pour les arts martiaux, sans vraiment pratiquer. Oui, j'ai fait du judo quand j'étais, genre, à l'âge de 6-7 ans, mais par la suite, j'avais pas suivi, j'avais pas continué à ce niveau-là. Et puis, vers l'âge de 30 ans, là, à ma année, là, j'ai dit, OK, ça me tente vraiment. J'ai commencé à faire du Kung-Fu chez Patenot de Kung-Fu, qui ont leur propre règle, qui s'appelle le Feng Shudo. Et puis, ça a été, ça a été souvent intéressant pour moi, à ce niveau-là. Je savais que j'allais avoir la piqûre, là, mais je me suis vraiment, de corps et âme, là, donc, amener quelque chose, là, au niveau, comme athlète, là, du déplacement, d'apprendre plusieurs disciplines, aussi, si on parle de combats, d'autodéfense, le maniement des armes, combats au sol, aussi l'aspect psychologique et aussi le développement personnel, là, dans le fond, chez Patenot de Kung-Fu, c'est un système qui est extrêmement complet, là, au niveau des possibilités, donc, c'est un terrain de jeu qui est très fertile, là, pour les apprentissages. Donc, voilà, fait que j'ai beaucoup évolué au niveau, en tant que personne et en tant qu'athlète, là, grâce au Kung-Fu. Ah, mais c'est super, super intéressant, Pascal, un beau parcours, puis on voit, justement, que le sport a toujours fait partie de ta vie. Justement, on va en revenir plus tard, parce que c'est pas juste dans ta vie personnelle où le sport est très, très présent, mais, juste avant, donc, tu es directeur des opérations pour l'entreprise TKNL depuis déjà plus de dix ans, et tu as également ta propre entreprise depuis bientôt quatre ans qui s'appelle Le Needle. Comment est-ce que tu réussis à balancer ton horaire avec toutes ces responsabilités d'entrepreneur et de travailleur? En fait, j'y arrive, c'est sûr qu'il faut jongler un petit peu, puis ce serait-ce que TKNL, c'est un emploi qui est très présent. Juste pour préciser, le secteur des opérations, c'est depuis les trois dernières années. Avant ça, j'ai été coordonnateur, coordonnateur aux opérations, et je travaillais aussi au niveau de la coordination des entrepôts. Mais quand même, effectivement, la dernière partie de mon parcours est plus prête au niveau des activités. C'est vraiment un projet de cœur, de passion. Donc, c'est de la micro, ce qu'on fait, c'est des accessoires pour les collectionneurs de l'île. Et puis, c'est ça, c'est un projet qui me passionne. Je fais ça pour le plaisir avant tout. Et je le fais aussi avec, je le fais sans compromis, c'est-à-dire que mon but, c'est pas de vente à tout prix, c'est de microproduction. Je travaille avec des artisans d'ici qui ont un savoir-faire, un solide savoir-faire. Il n'y a pas de compromis au niveau de la qualité des matériaux, ni de qualité de l'exécution. Donc, voilà, tu sais, puis c'est que même un peu, c'était pas difficile pour moi de dire, je vais créer cette entreprise-là, créer mon travail. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que chez TKNL, je gérais des émiseurs, je gérais des deadlines, des réceptions, des passées, des commandes. Donc, c'est-à-dire pour le nid d'autre, c'est sûr que ça rajoutait une charge de travail, mais de soir, de fin de semaine, ça se fait quand même bien. Donc, ça ressemble à ça, comment j'ai pu réussir à jongler avec les deux tâches. Ah, mais c'est super intéressant. Bien, merci, Pascal, du partage. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore TKNL, la santé est vraiment une valeur importante pour l'entreprise. Et justement, tu as contribué aussi, bien évidemment, à ça. Donc, pourquoi justement, est-ce que c'était aussi important pour toi de faire bouger les employés au travail? Et je sais que justement, en lien avec ça, il y a également Actiz qui a fait partie un peu de tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tout ça s'est déroulé au fil du temps? Bien, pour faire une petite histoire, au fond, moi, ça a commencé au niveau individuel. Je trouvais qu'il y avait une heure complète pendant l'heure du dîner pour manger et discuter à la cafétéria. Je trouvais que beaucoup de temps que je pouvais être à compléter mon entraînement. C'est sûr qu'au niveau du kung fu, si ton cardio n'est pas à point, bien, tu vas souffrir à l'entraînement ou en combat. Donc, de pouvoir entretenir le cardio, c'est un peu ça la base, pour moi, c'était de pouvoir faire du cardio sur mes heures de dîner et compléter mon entraînement pour que quand j'arrive le soir pour la fin de semaine au kung fu, bien, que je sois vraiment au top de ma forme. Ça fait que ça a commencé, il y avait un club de marche au bureau. Il y a quand même beaucoup de sportifs chez TKNL. Il y a la volonté de bouger ensemble des activités qui se créaient naturellement, aller jouer, faire un game de hockey ou de baseball ou d'aller, justement, organiser des activités sportives. On avait du ski en groupe, donc, mais c'était pas organisé de façon très structurée. C'était plus à la bas comme je n'étais pas. Donc, c'est ça. Là, il y avait le club de marche qui allait marcher dans les sentiers, derrière le euro. Donc, moi, j'ai comme sauté sur l'occasion. J'ai dit, OK, bien, parfait, montrez-moi vos sentiers. On va faire, moi, je vais aller courir au lieu de marcher. Puis là, on a comme bâti un petit, bien, il s'est créé naturellement encore là un petit club de marche. On avait des sentiers avec différentes distances selon l'itinéraire. Par exemple, il y avait un 2.4 kilomètres, un 3, un 4, un 5, puis ça pouvait être un 10 kilomètres aussi. Ça fait qu'il y en avait un peu pour tout le monde. Ça fait que là, c'était le fun de voir des gens qui, avant de manger, allaient courir dans les sentiers en arrière. Et d'un autre côté, moi, j'avais l'aspect cardio, mais aussi, il y avait l'aspect art martiaux. Donc, je m'étais installé un peu en cachette, un punching bag, je m'entraînais. Et puis, c'est ça, il y a une de mes collègues qui savait que je faisais ça. Elle a dit, ah, ça serait le fun si tu pouvais me donner un cours de boxe. C'est sûr que moi, à un coup, bien, là, j'ai dit, bien, on pourrait faire un cours de kickboxing à la place, pas juste utiliser les pieds aussi. Donc, j'ai accepté le lendemain de cette journée-là, elle a dit, ah, finalement, on est six filles qui vont être intéressées à suivre ton cours. Ça fait que là, ça a comme fait une tangente exponentielle. C'est super drôle. C'est sûr que c'est quelque chose qui me motive, qui me motive beaucoup, le sport d'apprendre aux gens. Tu sais, à travers mon parcours en Kung-Fu, bien, il y a beaucoup l'aspect coaching des plus jeunes ou des moins expérimentés. Puis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, pour moi, c'était comme naturel et normal de donner de mon temps gratuitement pour ces gens-là. Donc, ça a commencé avec une classe de kickboxing juste pour les filles. Moi, je trouvais ça important qu'il n'y ait pas de jugement. Puis, tu sais, qu'il y a des filles qui se sentent un petit peu intimidées s'il y avait des garçons. Donc, c'est la base de tout que je faisais à l'intérieur de TKNL comme se passe. C'est inclusif au maximum. Je pense que c'est la clé pour embarquer le plus de monde, de pouvoir de limitation, c'est que tous les gens selon leur niveau de force physique, c'est de leur expérience. Donc, ça a toujours été une base importante pour moi. Donc, dans le fond, c'est ça. On s'installe au début dans l'entrepôt. On avait des tatamis qu'on avait eus grâce à un collègue, Marc Poirier, qui est très investi dans le judo au Québec. Donc, il y avait eu des vieux tatamis qui avaient été donnés par le judo Québec, mais nous, ça faisait notre bonheur. Et puis, on s'installait à tous les midis dans l'entrepôt. On balayait un peu, puis on mettait des tatamis. On faisait notre classe. Puis après ça, on les réempilait. Ça fait que c'était assez… Ça prenait quand même des gens motivés. Puis, suite à ça, bien là, il y a des garçons qui voulaient s'entraîner aussi. Ça fait que j'ai fait des classes mixtes aussi. Et ça a coupé de boule de neige. Là, justement, mon collègue Marc Poirier, qui est ceinture noire en judo, a décidé de s'impliquer, lui aussi, des classes de judo. J'ai une autre collègue, Sylvie Morneau, qui, elle, a organisé des classes de ce qu'on a appelé de mini-crossfit. Ça fait que donc, un entraînement en bodyweight ou avec très peu d'équipement. Donc, ça aussi, ça a super bien marché. Ça fait que voilà, celle-là, c'est notre gymnase improvisée qui servait à toutes ces activités-là. Et à un certain point, le TKNL a voulu vraiment s'investir. À la croisée des chemins, ça a été super intéressant. Donc, la volonté de mettre en place la marque employeur, bien, un des volets à ça, c'était de peut-être essayer d'avoir un gym permanent. Puis, au même moment, j'ai un espace dans l'entrepôt dont j'ai parlé à mon directeur puis j'ai demandé si on peut avoir un gym. Et il a accepté. Ça fait que là, c'était le fun, j'avais l'aval de la direction. Puis, on a découvert, juste un petit peu après, qui était, là, tu as parlé d'actifs, qui existait, la subvention PAFMAP. Donc, j'ai rempli la demande de subvention avec ma collègue Sylvie Morneau et Sylvie. Donc, très bien fait ça. Et on a même échangé quasiment la totalité des 40 000 $ sur les trois de la subvention. Ça, j'ai équipé le gym vraiment de façon professionnelle. Il y a des équipements qui feraient rougir certains dans le gymnase chez TKNL. Et j'ai gardé le volet aussi de la promotion, là, en faisant des activités une fois par mois, de favoriser vraiment l'intérêt des gens. Et puis, il restait aussi dans le même volet, là, j'ai invité un coach au niveau de un coach de yoga et un coach de jiu-jitsu aussi, là, parce que c'est une discipline que j'aime beaucoup. J'ai pas tant d'heures au niveau des connaissances, donc j'aimais mieux donner ça à un autre coach. Ça fait que, dans le fond, là, l'offre d'activités est assez complète, là, avec les autres classes que je t'ai parlé précédemment, là. Donc, c'est un super beau gym, là, puis les gens sont contents d'avoir ça, là. Puis, effectivement, au niveau de l'arc-employeur, bien, quand je fais, je rencontre quelqu'un, puis, en fait, c'est sûr qu'ils soient sportifs ou pas, ils sont impressionnés, c'est sûr, puis ceux des gens qui veulent bouger, bien, c'est sûr qu'ils voient, ils comprennent qu'ils ont une belle place, là, puis qu'ils étaient 24-7, donc c'est super intéressant pour eux. Ah, mais c'est super, c'est assez incroyable, effectivement, toutes les offres possibles, en fait, pour s'entraîner avec TKNL, puis tu parlais, justement, pour l'impact que ça peut avoir, c'est ça, pour la marque-employeur, clairement, que les gens, les employés doivent apprécier ça, puis, en plus, avec l'aide d'actifs, c'est ça, ça a vraiment aidé, en fait, à créer un bel environnement sportif, si je peux dire. Ah, tout à fait, tout à fait. Déjà que ça faisait un peu partie de l'ADN de TKNL sans être organisé, là, on avait les moyens, puis le véhicule, là, pour continuer, puis vraiment continuer à évoluer, là, sur l'aspect physique, l'actif physique, et d'avoir cet espace-là, là, c'était vraiment, on venait de graver un bel échelon, là. Effectivement, donc, c'est super intéressant, et là, on va y aller, le côté un petit peu plus réseaux sociaux, donc, qui est un peu la thématique de cette deuxième saison d'athlètes entrepreneurs, donc, justement, TKNL qui est actif, bon, sur certaines plateformes, Facebook, LinkedIn, Vimeo, qui diffuse des vidéos. Quels ont été vos bons coups depuis les dernières années sur ces plateformes, ou au niveau, vraiment, marketing web, si jamais tu avais quelques exemples? Bien, c'est sûr que chez TKNL, dans le fond, ce qu'on amène sur les médias sociaux, c'est beaucoup les bons coups. Des fois, c'est des vidéos d'événements qu'on fait, des vidéos dans l'agriculturelle émissive d'une exposition muséale, par exemple, on choisit un petit peu nos combats à ce niveau-là. L'équipe n'a pas nécessaire, mais pas beaucoup, énormément, pardon, d'énergie sur les médias sociaux, mais il reste quand même que ça permet de montrer nos bons coups et de recruter aussi. Il y a de la recherche, quand on cherche des employés, il faut qu'on ait des postes à combler. C'est une belle place pour aller chercher des gens. Puis d'ailleurs, à l'interne, on utilise Workplace, qui est sur un moteur Facebook interne, que les gens à l'extérieur de TKNL ne voient pas. Mais dans le fond, on l'utilise pour communiquer entre nous, pour mettre nos bons coups. C'est super intéressant quand tu parles de recrutement, qui est un point qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent cette saison sur Athlète entrepreneur. Est-ce que justement votre gym ou les activités sportives que vous faites avec Actiz, ça aide aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez partagé ça également? Je dirais que ce n'est pas tant. On en a parlé un petit peu, mais Actiz a fait du mirage là-dessus en utilisant. Dans le fond, j'ai eu des entrevues avec l'Actiz, mais il reste que c'est sûr que quand on voit les images du gym, c'est assez impressionnant. Donc, c'est intéressant à montrer pour motiver les autres entreprises à embarquer dans ce genre de démarche. Les gens sont souvent très motivés quand ils voient notre projet. Avec l'historique aussi, dans le fond, comme je disais, on a eu le gym à peu près fin 2019. Et puis moi, j'ai créé le gym avec Martio en mode itinérant en 2013. Donc, il y a comme un stand où on a bûché un peu plus fort. Puis là, on a eu une belle consécration avec ce gym-là. C'est super intéressant d'en apprendre, c'est ça, un peu plus sur tout ça. Puis on voit justement la puissance que ça peut avoir aussi sur les réseaux sociaux, puis les différentes collaborations entre partenaires. Ça m'amène à la dernière question de cette entrevue qui est, c'est quoi en fait tes objectifs d'ici la fin de 2022 avec ton entreprise, Le Needle? Oui, bien, ce qui est important pour moi, comme je disais, c'est de faire beaucoup de ventes et du volume. L'important pour moi, c'est d'avoir un catalogue de produits intéressants. Je continue à faire du développement de produits, toujours en gardant la ligne directrice qui est le design sans compromis, si on veut. Et aussi au niveau de la qualité, donc c'est sûr que plein de produits à développer en tête. J'aimerais aussi, c'est sûr, stabiliser au niveau des fournisseurs, les ébénistes. C'est quelque chose qui est quand même relativement difficile. Donc, ça ressemble à ça pour Le Needle. Peut-être être un peu plus présent au niveau des médias sociaux, justement, qu'on en a parlé avec Facebook. Mais les autres médias sociaux, disons que mes filles de 17 et 20 ans sont pas mal plus, sont pas plus douées. Fait qu'ils me donnent un coup de main. Non, mais c'est vraiment des beaux objectifs pour la fin de 2022. Et effectivement, une meilleure présence sur les réseaux sociaux, ça peut être bénéfique sur le long terme. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ton temps. Comme j'aime bien terminer les entrevues, j'avais quelques petites questions en rafale pour toi. Est-ce que tu étais prêt? Oui, je suis fin prêt pour tes questions en rafale. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? C'est important d'avoir des rêves, des objectifs, de s'entourer et d'écouter ce que les gens ont à dire aux gens. Je ne parle pas de la vie de ses parents ou des choses comme ça, mais des gens qui connaissent, qui ont déjà fait ce parcours-là au niveau des affaires. Se faire les dents, justement, en business, ça peut être une tâche ardue. Je pense que ça vaut la peine d'être mentoré et d'avoir des conseils de personnes à qui on a confiance. Quel est ton réseau social préféré? Un peu, un petit peu de col, mais je pense que ça demeure quand même Facebook. Je sais qu'il y a plein d'autres choses en ce moment, mais celui qui me convient le mieux, sur lequel j'ai l'impression d'aller marcher de l'information, par les différents groupes que je fais partie et d'avoir justement un esprit de communauté, c'est sur Facebook que je retrouve ces adjets-là. Non, mais c'est super un beau mot de la fin, Pascal, mais merci encore une fois pour ton temps, puis je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Pascal Nguyen pour son temps, et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 173e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Comme nous l'avons vu lors de cette émission, le sport en entreprise est primordial, et c'est pourquoi l'initiative ACTIZ est née de la volonté du ministère de l'Éducation afin d'augmenter la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives des Québécois et qui s'inscrit également dans la politique Au Québec, on bouge! Afin de favoriser le passage à l'action des milieux de travail, le MEQ propose différents leviers, dont une stratégie de promotion de l'activité physique auprès des dirigeants d'entreprises ACTIZ. Vous pouvez d'ailleurs consulter le ACTIZ.ca pour tous les détails. Sur ce, je vous donne rendez-vous sous peu pour l'épisode 174. Ne manquez pas ça!